Salut les gars, c'est les gars de Sportant Talk Club, bienvenue au Seigneur Marseillais, bravo pour la victoire. Honnêtement, je pense que c'est plus nous qui perdons le match parce qu'on n'est vraiment pas dans le match. Après, il y a eu des occasions, mais après, j'ai vu un petit peu les statistiques, on voit qu'on a plus dominé la rencontre. Sauf que pour moi, c'est la première mi-temps qui nous fait perdre le match. Honnêtement, il faut être logique, c'est la première mi-temps qui nous met dedans. Je vais vraiment expliquer un petit peu mon sentiment sur la rencontre. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner un maximum. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter. Vous vous sentez peut-être à ma voix que je suis un peu déçu parce que j'en attendais plus. Je ne m'attendais pas à un match comme ça. Franchement, c'était un match vraiment horrible à regarder pour moi, je vous le dis. Je pense même si on aurait gagné un zéro, c'est horrible. Ce n'était pas comme le match de Lille où je trouvais qu'on avait été bien mieux, plus de Lyon au milieu du terrain, etc. Pour moi, c'était vraiment un match catastrophique. Même Marseille, honnêtement, ils n'ont pas eu tant d'occasion que ça. Il n'y a pas eu non plus énormément de choses. Je pense qu'en première mi-temps, l'action qu'il nous met dedans, c'est qu'il a créé le... Quand le corner ressort, il a le ballon, fait une passe en profondeur, la cassette y part, ça fait but. Je ne pense pas que la cassette l'aurait loupée. Et ça faisait un zéro et là, tu mettais un coup directement sur la nuque des Marseillais. Donc là, pour moi, c'est peut-être le moment qui nous fait perdre un peu cette première mi-temps. Parce qu'après, ils nous ont beaucoup étouffé. Et franchement, là, je me demande pourquoi on n'a pas recruté au milieu du terrain. C'est là que vraiment, on se pose des questions. C'était tellement dur de... Je ne sais pas, il y avait un manque de Lyon. Les élites, ce n'étaient pas des vrais élits. Là, Howard, ce n'est plus le niveau de Howard qui peut jouer au milieu gauche et repiquer, etc. Donc voilà, j'ai vu en plus s'il y avait peut-être des offres au cas où pour le mercato d'hiver. Donc potentiellement, il va peut-être partir. Recruter un élit gauche. Si vraiment Laurent Blanc veut un élit gauche et que Techstore achète au club, un élit gauche en priorité. Un milieu créateur. Et peut-être un défenseur au cas où. Il y a un arrière droit aussi. Il y a beaucoup de postes. Même un attaquant, si on joue à deux devant, il faudrait aussi un attaquant. Franchement, il y a beaucoup de lacunes dans l'équipe. Mais vraiment, la bataille du milieu, on l'a totalement perdu. Pourtant, ils n'avaient que deux milieux. Nous, on avait quatre milieux sur la même ligne. Comme je l'ai dit, deux faux élits. Parce que pour moi, ce ne sont pas des vrais élits. Et on s'est quand même fait bouffer. Et donc du coup, pour ceux qui ont vu mon avant-match, je n'avais peut-être pas si tort en évoquant le fait de jouer en 3-5-2. Pour moi, on les aurait essorés. Parce qu'on perce sur un coup du sort un peu. Le coup du sort, moi, j'appelle ça un coup du sort parce que c'est un corner. Ce n'est même pas une action. Voilà, c'est un coup de pied arrêté. Le marquage de Dembélé, il lâche Jigo. Qui après a fini vaseux dans les pommes. Mais voilà, c'est un peu dommage de perdre là-dessus. J'aurais plus préféré même perdre une action dans le jeu. Parce que vraiment, ça fait mal. Parce qu'on aurait même, franchement, pu avoir le nul. Honnêtement, si ça n'avait pas eu ce corner. Parce qu'honnêtement, tellement les deux équipes, pour moi, c'est un peu faiblard. Mais ils ont juste eu cette intensité. Ce petit truc d'intensité après un mi-temps. Et au final, ils se sont récompensés. Honnêtement, il faut être honnête. Ils ont été récompensés par un but. Mais en deuxième mi-temps, ça a été vraiment beaucoup plus serré. Et un léger plus pour nous. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on ait perdu ce match en mi-temps. Pas oublié aussi, je vous le rappelle maintenant. Parce qu'après, peut-être que j'ai oublié. Dembélé, il faut peut-être évoquer la blessure. Parce qu'à un moment, ça a parlé de cheville qui boite un peu. Boateng également, mais lui, c'est au niveau du genou. Pour ceux qui ont pas vu le match, je vous fais un petit récit aussi. Donc voilà, ça fait un peu peur. Le seul point positif, on va dire un point positif, c'est qu'il ne reste plus qu'un match avant la trêve. Donc, il va falloir vite recruter un défenseur central, je pense. Très, très vite. Vendre tous nos indésirables. Je parle un peu Mercato dans ce debriefing. Ce débrief de match, mais c'est aussi très très important. Parce que là, les lacunes, c'est catastrophique. Il y a trop 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 de lacunes. Mais heureusement qu'on a le penant qui surnage au milieu. Parce que franchement, c'était un follant. Depuis la prolongation, je ne sais pas s'il s'est senti allé au Real Madrid un jour. Je ne sais pas, mais il faut redescendre sur terre, garçon. Aouar, c'est bien, tu as fait un bon match contre Montpellier. Contre Lille, c'était un peu moins bien. Mais là, c'est totalement... C'est pour ça que c'est sorti à la mi-temps. Tu n'as pas été bon du tout, même inexistant. Mendès a eu des bons petits moments. Mais là, je l'ai trouvé bon contre Lille. Mais là, c'était dur aussi. C'est dur. La cassette, tout ce devant, il n'a pas de ballon. Il manque un créateur au milieu. Il faut insister là-dessus. Il va falloir recruter fort. Je vais également aussi parler de Tagle Figo qui fait un gros... Un gros tacle réussi. Parce que voilà, s'il y en a qui parlent du pénalty, je vous le dis direct, il n'y a pas du tout de pénalty. Il y a pied sur le ballon, vous faites ce que vous voulez. Voilà, s'il y a des Marseille qui disent, il y a peut-être pénalty... S'il y avait eu la situation en sens inverse, vous aurez dit, il touche le ballon. Il y a pied sur le ballon. Donc voilà, je vous le dis direct, il n'y a pas du tout de pénalty. Pour moi, l'arbitre, vraiment, il a fait un bon match, honnêtement. Il n'a pas eu trop de décisions injustes, je trouve. Moi, c'est totalement logique. Loup Kéba, j'ai vraiment trouvé très, très rassurant. Boateng, pas mal, mais des fois, il y a eu des petits trucs, ça m'a un peu gêné. Je ne saurais pas quoi vous dire, mais je ne sais pas, des fois, la gestuelle, etc. Ça a été un peu dommage. Gusto, c'était un peu à contre-temps. Il y avait des bons moments, des mauvais moments. Et maintenant, je vais un peu, voilà, donner un peu mon point de vue sur les remplaçants. Tété, je me demande, pourquoi il n'est pas rentré plus tôt ? Mais c'était criant qu'il fallait un élil droit pour faire mal à Tavares. Tavares, à la fin du match, il va même vers la 4e. Il était rincé. Rincé, il fallait amener directement, pour moi, la 60e. Dès qu'il y a eu les remplaçants à la 45e, il fallait directement faire la 60e. Ou même en même temps que du mandé, ou même un peu avant. Il fallait faire rentrer Tété et Toco. Même si Toco, voilà, je m'attaque à son cas, mais avant, on va passer à Cherki. Cherki, mais arrête tes dribles. Ok, une action intéressante, mais force pas là-dessus. Joue plus simple, plus simple. Je sais qu'il y en a, ils vont te détruire. Encore pire que moi, mais joue plus simple. T'as un potentiel, tu vas pas nous faire une Benarfa, s'il te plaît. Réfléchis. Je sais pas si tu écouteras cette vidéo un jour. Mais joue plus simple. On te demande pas la lune. Si tu joues plus simple, tu verras que t'auras un bon niveau au foot. T'es bon techniquement, mais au bout d'un moment, c'est bien d'être bon techniquement, mais t'es pas sur un City. Si tu fais plus de passes juste, etc., tu verras. Mais t'es pas ça de te prendre pour Messi. Si t'es déjà Cherki, ce sera déjà pas mal. Fais plus de passes, et franchement, tu seras bien meilleur. Là, honnêtement, c'est une entrée qui fait un peu peur. Il y a eu des bons moments, mais c'est 5 minutes sur les 20 minutes qu'il a joué, 25 minutes. Il y a juste eu 5 minutes qui ont été à peu près bonnes, mais le reste, c'est catastrophique. Après, Toco, excusez-moi, mais franchement, il faut encore en parler. Après, à part courir et envoyer le ballon derrière, il fait quoi ? Ok, il a eu le tir parce qu'on lui sert une bonne passe. Et encore, il fait un tir, il regarde même pas le but. Il tire, il s'en fiche au premier poteau. Le premier poteau était libre. Je pense qu'il tire au premier poteau, il y a une chance sur deux qu'elle soit dedans. Mais il fait preuve d'une nonchalance pour moi. Mais c'est ahurissant. Toco et Kambi, c'est moi. Mais t'es vendu au mercade d'hiver. Mais je suis sûr que sur le marché des transferts, il y aura largement un meilleur elier gauche que toi. Mais c'est 100% sûr. Je suis désolé, il y en a qui ont trouvé le bon Toco et Kambi, mais c'est que du jeu court, ballon arrière. Je cours, ballon arrière. Et en plus, quand il faut centrer, il a peur. Si en plus, il se mal centré, c'est fini. Il n'y a que les lacunes qu'on voit. Mais franchement, ça fait quand même peur. Ensuite, je vais terminer plutôt par du remandé, donc on va faire René Adelaïde. René Adelaïde, c'est mitigé. C'est un coup du bien, un coup du moins bien. Je trouve que des fois, il devrait plus lâcher le ballon. Il fait une interview d'après-match où Blanc lui dit, il touche le ballon, garde-le, etc. Mais au bout d'un moment, il ne suffit pas que de le garder. Il faudrait peut-être lâcher un peu plus vite le ballon aussi. Ça pourrait peut-être nous donner des occasions. Le mot occasion, ça serait peut-être un petit peu cool. Parce qu'honnêtement, là, c'est trois points perdus. Voilà, je n'aurais peut-être pas le même discours si on avait récupéré un point. Parce que, franchement, le marasme que c'était ce match. Mais je ne pensais pas qu'on allait faire un match comme ça. Et Dieu-Mandé qui rentre, je pense qu'il n'était pas prévu pour rentrer. Je vais être assez honnête avec ça. Je pense qu'il n'était pas prévu. Je pense que Blanc comptait sur Boateng jusqu'à la fin du match. Peut-être que je me trompe. Mais Dieu-Mandé, des fois, ça faisait peur. Les interventions, je me suis dit, s'il fait un dégagement vers l'arrière et qu'il n'y a qu'il part en contre, on est cuit. Ça a fait un peu peur. Il y a eu aussi l'occasion avec Guendouzi qui fait un 1-2. La défense, la seule fois qu'on les a trois passés, c'est comme ça. Sinon, à chaque fois, on a vraiment bien réussi à tenir le coup. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment du boulot. Mais un gros, gros, gros boulot. On peut aussi dire merci à Lopez. Je n'en ai pas parlé, mais qu'il fait deux, trois bonnes interventions. Et heureusement, après sur le but, c'est le Marc-Germain Dembélé. Mais honnêtement, il est tellement heureux de porter le ballon que Lopez n'a pas rien à faire. Parce que même pour sortir, il aurait fallu au carton et prendre un carton s'il était sorti. Donc voilà, pour moi, très bon match de Lopez. Le match où on a perdu, c'est la bataille du milieu de terrain. Et voilà, moi, je suis catégorique pour dire que le match de Nice, il faut prendre les trois points, quelle que soit la manière. Quelle que soit la manière. Et j'espère que Laurent Blanc, pour la très vivière mondiale de la Coupe du Monde, va faire un sacré ménage et va mettre vraiment les joueurs face à leur responsabilité et acheter des joueurs surtout. Je maintiens qu'il faut un allié gauche, un ou deux milieux de terrain. Parce que ou on crée dans le droit chemin ou alors on recrute. Et on vend à tout prix parce que là, c'est plus possible. Il y a une fois un milieu créateur, mais d'urgence, d'extrême urgence. Un arrière-droite pour seconder Gusteau parce que Gusteau, il fait tous les matchs. Et voilà, si on compte pas sur Kumbedi, autant en recruter un autre. Voilà, il faudrait quand même doubler les postes. Moi, je pense que c'est vraiment important. Et surtout, un gros défenseur aussi parce que, voilà, je préfère que Diomodé soit la doubleur de Luqueba et qu'on recrute un mec au cas où si Boateng a des problèmes, voilà, se pète ou quelque chose comme ça, on recrute vraiment un gros défenseur avec une bonne relance. Si Diomodé, des fois, ça fait peur. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai. Voilà, en tout cas, c'est ce que le match me fait ressentir. C'est beaucoup de déceptions parce que je ne m'attendais pas à un match comme ça. Et voilà, il y a beaucoup de lacunes. On n'a pas joué sur nos qualités. Pour moi, voilà, je maintiens qu'il fallait jouer en 3-5-2 et après, rechanger en deuxième mi-temps comme je l'avais dit. Il fallait les bloquer. Vous voyez, en deuxième mi-temps, ils étaient cuits. Ils ont juste eu l'occasion avec Guendouzi pour moi. Et après, c'est fini. Je le savais. On le sait que Marseille, c'est comme ça en deuxième mi-temps. Ils se sont rincés. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien dans les chaussettes. Et je vous l'ai dit. Et tous les matchs, c'est les mêmes. Vous les regardez. Ils ne marquent jamais en deuxième mi-temps. Jamais. Il fallait faire un bloc bas. Tu les contres à chaque fois. Et voilà. Et après, voilà, je ne vais pas me répéter 10 000 fois non plus. Je vous le dis. Il fallait mettre après un 4-4-2. Faire rentrer vite fait les ailiers. Mais dire à toi qu'il joue dans la profondeur et qu'il arrête de repartir en arrière. Quitte à perdre beaucoup d'énergie. Mais faire des tout droits. Parce qu'il est fort qu'à ça. Et après, faire rentrer si t'étais, etc. Mais après, voilà. Je l'ai expliqué durant ce débrief. Donc, je ne vais pas continuer. Quitte à me répéter. Donc, voilà. Bravo à Marseille. Qui a été, pour moi, meilleur dans l'impact physique et dans l'intensité. Sinon, il y aurait eu un match nul. Mais là, ce n'est pas un Olympico qui va rester dans les annales. Même si, voilà, les Marseilles vont être contents. D'accord. Bravo. C'est dur. Franchement, c'est très, très dur. Hâte de voir un nouveau visage contre Nice. Mais je maintiens qu'il faut les trois points. Quelle que soit la manière. Il faut les trois points. Là, on est à huit points du podium. Il faut se bouger. Se bouger. J'espère que Laurent Blanc leur fera comprendre. Mais là, franchement, c'est... Voilà. Je sais que c'est que le début de l'ère Laurent Blanc. Mais là, il faut qu'ils leur disent. N'importe comment. Mais Nice, c'est une victoire qu'il faut. À le domicile, il faut une victoire. Donc, voilà pour ce débrief, les gars. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Voilà. J'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021